Monsieur le ministre, vous parliez de choc d'offres à laquelle on a affaire. Moi, je crois que ce ne sera pas le seul choc d'offres dans les années à venir. Il y en aura d'autres. Et ils sont d'autant plus difficiles quand il y a un problème de la demande et donc un problème du poids d'achat qui ne se résout pas par des primes conjoncturelles, mais par le fait d'augmenter les salaires et les revenus du travail. C'est une première contradiction avec ce que vous avez dit. La deuxième chose, c'est sur les mesures qui sont prises par rapport au carburant. Nous, depuis septembre dernier, nous demandons le blocage des prix. Nous le demandons parce que nous disons que tant qu'il n'y aura pas de blocage des prix, toutes les mesures seront rapidement absorbées par l'augmentation du carburant. C'est ce qui s'est passé avec l'indemnité inflation de 100 euros, très rapidement. Et c'est ce qui se passera encore avec l'espèce d'usine à gaz que vous avez produit de 15 centimes au litre, qui en plus de ça, j'allais dire, ne va pas chercher l'argent où il devrait être cherché. D'abord, en priorité, vous dites que les compagnies pétrolières devraient faire des efforts. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de dire ça. Il faut aller chercher l'argent, notamment chez des entreprises comme Total, qui ont quand même fait 7 milliards de dividendes l'an dernier, et en dernier ressort, éventuellement vers une TICPE flottante. Mais ça ne peut pas être, j'allais dire, une situation où on laisse de côté ceux qui ont fait des bénéfices. Ça, c'est sur le blocage des carburants que nous proposons de nouveau à 1,40 euros le litre, c'est-à-dire le prix d'avant-crise. La deuxième chose, c'est sur l'aide aux entreprises. Je crois qu'il faut une aide plus importante, mais conditionnée, contrainte, contrairement à ce qui a été fait précédemment. Je cite un seul exemple pour le BTP, dont vous savez que beaucoup occupent aujourd'hui des dépôts d'essence. C'est proprement insuffisant ce qui a été proposé, alors qu'on sait qu'en dehors de l'augmentation du carburant, le PVC, par exemple, augmente. Un tube de PVC d'un mètre, aujourd'hui, il a quasiment doublé en quelques moments au niveau du prix. Donc, il y a des aides précises à imaginer. Et enfin, dernier point, la question de la souveraineté énergétique qui se pose. Et de ce point de vue-là, la question du tout nucléaire, ou presque tout nucléaire, avec la dangerosité qu'on voit en Ukraine, et le fait que je vous rappelle qu'on est dépendant du Niger et du Kazakhstan, contrairement à ce qu'on peut dire en termes d'uranium, devrait une fois de plus nous faire réfléchir au fait d'accélérer un programme de 100% renouvelable qui nous permettrait d'être souverains et indépendants des aléas qui, malheureusement, se répéteront à l'avenir. – Je veux vraiment qu'on ne vende pas des illusions aux gens. J'entends beaucoup de responsables politiques qui disent qu'il n'y a qu'à plafonner les prix du gaz. C'est proposé par Eric Coquerel, c'est proposé par des candidats à la présence de la République, c'est proposé par vous-même, Jean-Louis Bricourt. Mais disons la vérité aux gens, soit le coût est prohibitif pour l'État, soit il n'y aura plus de carburant dans les stations de service françaises. Et étant en charge et responsable, j'évite de prendre des décisions qui pourraient mettre les Français dans une situation intenable du point de vue des finances publiques ou du point de vue de leur approvisionnement en carburant. Vous dites « je paye 1,40 €, je plafonne », très bien, formidable. Disons que vous plafonnez pour que ça ait du sens sur plusieurs mois, sur plusieurs jours, ça n'a pas beaucoup de sens. Le prix est à 2 €. Il manque 60 centimes. C'est 5 milliards d'euros tous les 10 centimes. Donc le coût, c'est 30 milliards d'euros. Soit l'État compense aux producteurs, aux fournisseurs, ça peut être Total, ça peut être d'autres fournisseurs, pour qu'ils continuent à approvisionner. Soit ils iront approvisionner ailleurs. Car je rappelle que Total n'est pas le seul fournisseur de carburant de l'ensemble de la France. Donc nos autres fournisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont dire « écoutez, vous ne payez pas le juste prix ». Eh bien, on va aller chez le client qui paye le juste prix. Donc soit vous les payez, 30 milliards d'euros, une somme absolument vertigineuse et démesurée, c'est déjà un tiers de plus que tout ce que nous avons dépensé sur le gaz, l'électricité, la protection des entreprises et le carburant. Soit vous ne payez pas et vous aurez des pénuries de carburant dans les stations service parce que les fournisseurs de pétrole iront vendre leur pétrole ailleurs. Donc ça n'est pas une solution, c'est une fausse solution, c'est une illusion. Quant au 100% renouvelable, je continue à penser que ça n'est pas une solution pour la dépendance énergétique du pays et que les trois bonnes solutions, c'est de la sobriété, le déploiement du renouvelable et de l'énergie nucléaire. Si nous n'avions pas aujourd'hui l'énergie nucléaire, la France serait dans une situation du point de vue de ses ménages comme du point de vue de ses industries qui serait tout simplement intenable.